Alors au fond, mon hypothèse c'est en fait la suivante, c'est que les églises ont l'air en perte de vitesse, mais je pense que notre monde, et en particulier notre Europe, souffre du manque d'évangile. Et alors c'est ce que j'aimerais essayer de défendre et de discuter avec vous. Et alors le point de départ c'est le suivant, c'est la question, qu'est-ce que ça signifie que le christianisme se fonde sur l'événement de la mort et de la résurrection de Jésus ? Et qu'on parte comme point de départ d'une crucifixion de la religion. Alors je vais m'expliquer à ce sujet, et je pars de ce qui me paraît être le point de départ de la réflexion de l'apôtre Paul, qui est de dire que la signification de la croix et de la résurrection, c'est que Dieu s'y révèle comme le père du crucifié. C'est ce qu'il dit dans l'épître aux Galates. Dieu m'a révélé son fils. Qui c'est qui l'a révélé comme son fils ? C'est celui qui a été maudit sur la croix. C'est-à-dire, Dieu s'est révélé comme le père d'un homme ou d'un être humain qui avait perdu en fait tout ce qu'il pouvait faire, et tout ce qui faisait sa dignité, et tout ce qui constituait ses qualités. Il se révèle comme le père d'un homme qui a perdu tout ce qu'un être humain peut perdre. La santé, le pouvoir, la liberté, la beauté, la vie, l'autorité, la dignité, la pureté. Et donc, il se révèle comme le père de quelque chose dans l'humanité qui est indépendant de toutes les qualités qualifiantes possibles. Et alors, je me suis permis de reprendre une distinction que j'ai trouvée chez Blaise Pascal entre la personne et ses qualités. Il se révèle comme le père de la personne indépendamment de ses qualités. Ce qui signifie aussi qu'il se révèle comme le père de toute personne, parce que s'il s'agit de reconnaissance de la personne indépendamment des qualités, alors ça signifie qu'aucune qualité n'est disqualifiante. Donc ça, c'est la première chose. Mais, la deuxième chose, c'est qu'il ne se révèle pas seulement comme le père d'un crucifié, mais de ce crucifié-là. Et alors, il y a toute une histoire, parce qu'il se trouve se révéler comme le père d'un crucifié, qui d'abord s'est manifesté par ses transgressions. Je vais essayer de le montrer tout à l'heure, mais je crois que une des caractéristiques de la pratique du Jésus historique, c'est en fait de s'asseoir, de manger, de boire, avec ce que les évangiles appellent les collecteurs d'impôts et les pêcheurs. Et alors, de s'asseoir avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs, et de penser que cette tablée à laquelle il s'assied est en fait le lieu de l'annonce du royaume et de la présence du royaume, signifie en fait une réforme radicale de la compréhension de Dieu. Parce qu'au fond, ce Dieu d'établir de Jésus, qu'on va retrouver dans ses fables, c'est un Dieu qui est incompatible avec l'opposition entre pur et impur, puisque le royaume est présent là où sont les collecteurs d'impôts et les pêcheurs sans discrimination. Ça signifie qu'on n'a plus d'opposition entre sacré et profane, et ça signifie que la présence de Dieu est là sans aucune institution médiatrice. C'est d'ailleurs, je crois, ce qui va conduire à la mort de Jésus. Parce qu'au fond, il atteste la présence d'un Dieu qui n'a pas besoin d'institution médiatrice pour être présent. Au fond, c'est le problème quand on s'assied avec des personnes et pas avec des qualités. Et alors, comme vous savez, tout rentre dans l'ordre avec la crucifixion, parce que, dans la crucifixion, le fauteur de troubles est condamné, et donc l'ordre et la religion sont remis en sel et tout rentre dans l'ordre. Le soir de votre disin, tout est de nouveau en ordre. Et la catastrophe se passe le matin de Pâques lorsque les disciples reçoivent la conviction que celui qui a été crucifié vit et qu'ils reçoivent la conviction que le Père a pris partie pour celui qui avait été crucifié. Donc, voyez, avec l'annonce de Pâques, Dieu se solidarise avec Jésus et il met l'institution religieuse et chez Kémat. Et alors, si maintenant la résurrection du crucifié implique le court-circuit de la religion, se posent deux questions. La première question, c'est comment définir le christianisme ? Alors, je crois que ce n'est pas très compliqué parce qu'il suffit d'ouvrir le Nouveau Testament pour voir que le christianisme se définit comme foi. J'aime mieux quand on parle de confiance, c'est pistis. Donc, le christianisme ne se définit pas comme religion, il se définit comme foi. D'ailleurs, je crois que c'est une des caractéristiques particulières, singulières du christianisme de se définir comme foi quand on parle de la foi juive ou de la foi musulmane. C'est en fait une extrapolation et une projection d'une compréhension chrétienne de la foi. Je ne crois pas que le judaïsme se définisse comme foi et je ne crois pas que la tradition musulmane se définisse comme foi. Mais au fond, le christianisme se définit comme foi. Alors, vous voyez que j'ai repris les trois termes que Paul utilise, la foi comme confiance, la confiance que Dieu manifeste en nous en se révélant comme le Père du Crucifié, comme espérance. Vous savez que nous avons beaucoup de chance en français d'avoir deux termes qui sont l'espoir et l'espérance. L'espoir, c'est que vous espérez qu'il fera beau temps demain et l'espérance, c'est la force de conviction de la confiance qui est agissante et qui demeure et qui se transforme et qui transforme la réalité. L'espoir est fait de supputation à venir et l'espérance est fait de conviction enracinée. Et puis l'amour, que je traduirai par les deux termes, de reconnaissance et de solidarité. De nouveau, c'est une particularité de la langue française d'avoir deux sens à reconnaissance, comme vous savez. c'est d'une part voir qui est là et c'est d'autre part la gratitude. Et au fond, je pense que ces deux termes de l'attention et de la gratitude et de la solidarité donnent la troisième dimension. Et alors la deuxième question qui se pose, c'est si on définit le christianisme comme confiance et non pas comme religion. Alors la question, c'est quelle forme prend l'Église ? Alors ça, c'est la suite des thèses que je vais défendre. Ma deuxième partie, c'est donc l'idée de la révélation d'un Dieu sans religion. Et alors ma thèse est la suivante, c'est que je crois que Dieu, tel qu'on en parle dans l'Évangile, et le concept de religion sont en fait deux concepts incompatibles. Et alors c'est ce que j'aimerais montrer. D'abord, le concept de religion est un concept romain. Je pense que si le christianisme s'était développé ailleurs que dans le monde romain, par exemple, dans une culture politique grecque, probablement qu'on aurait parlé du christianisme comme philosophie, mais pas comme religion. et le terme de religion est un terme romain qui est un concept de genre superstitieux. Ça, je crois que c'est assez important. On ne sait pas très bien d'où vient le terme latin de religio. Enfin, l'origine du terme est discutée ou bien ça vient d'un verbe religare qui veut dire relier ou bien ça vient d'un verbe religare qui veut dire relire comme on relit des textes rituels. Dans tous les cas, l'idée de religion est la suivante, c'est que par des pratiques rituelles, par des pratiques culturelles, par des sacrifices, on va se protéger de puissances irrationnelles. J'ai cité une formule de Cocteau que je trouve assez belle, des puissances irrationnelles qui nous guettent depuis au-delà de la mort. Ça se trouve dans l'Oedipus Rex qu'il a écrit avec Stravinsky. et puis on essaye de s'en protéger, c'est-à-dire de les amadouer et les amadouer, ça signifie d'une part d'essayer d'éviter qu'elles soient nocives et puis en même temps d'essayer de les maîtriser et de s'en servir. Je crois que ce qui est intéressant dans le Nouveau Testament c'est que les écrits du Nouveau Testament interprètent la mort de Jésus de manière telle que la mort de Jésus nous libère du sacrifice. L'idée de la mort de Jésus comme sacrifice est précisément une idée qui naît au moment où des chrétiens essayent de faire passer le christianisme pour une vraie religion romaine. Alors ça on trouve chez Ignace d'Antioche on essaye de faire passer de donner au christianisme le statut et la dignité d'une vraie religion romaine et puis là on voit apparaître l'interprétation de la mort de Jésus comme sacrifice. Dans les évangiles et chez Paul et dans l'Apocalypse on n'a pas d'interprétation sacrificielle de la mort de Jésus. La mort de Jésus c'est la fin du sacrifice. Donc voyez la religion des pratiques culturelles des sacrifices des libations qui essayent de maîtriser ce monde qui nous échappe qui est un monde qui échappe au monde de la technique et de ce qu'on maîtrise. Donc voyez que le présupposé c'est une distinction dans la réalité du monde entre d'une part un domaine sacré mis à part et d'autre part un domaine profane. Alors ça c'est des distinctions que vous connaissez encore ces distinctions entre un domaine sacré mis à part et un domaine profane. et alors ce domaine sacré mis à part est un domaine qui a son personnel propre qui est le personnel sacerdotal c'est au fond le domaine sacré mais comme vous savez le sacré est un terme qui est très ambigu le terme de sacré c'est un terme qui est en fait hors la loi commune n'est-ce pas et alors le sacré c'est ou bien qui échappe positivement à la loi ou bien qui a perdu toute protection légale et alors on a un domaine sacré mis à part avec un personnel sacerdotal qui est à la fois consacré et qui est à la fois médiateur vous voyez que le terme qu'on utilise souvent c'est le pontife le pontifex et le pontifex c'est quelqu'un qui construit un pont entre deux domaines différents s'oppose à ce domaine sacré un domaine profane et l'universalité de ce domaine profane parce qu'au fond le domaine profane c'est tout le reste le Dieu dont parle Jésus ou qui est lié au nom de Jésus et qui est lié à la présence réelle de son royaume n'est pas le fondement d'un domaine à part il n'est pas non plus lié à l'administration d'un domaine à part mais il est une transcendance dans tout autre qui en fait fonde le quotidien au-delà de lui-même n'est-ce pas on voit ça je trouve que c'est très intéressant on voit ça dans le début des lettres pauliniennes par exemple si vous lisez l'épître aux philippiens c'est extrêmement intéressant parce que Paul explique ce qui le lie aux philippiens puis alors il y a une amitié qui le lie mais en fait il commence sa lettre en établissant une relation triangulaire avec ses destinataires avec les philippiens parce qu'au fond ce qui les lie c'est une conviction commune une transcendance commune qu'on reconnaît derrière la conviction et la confiance des uns et des autres au fond c'est une transcendance qui fonde le quotidien au-delà de lui-même et puis qui agit comme puissance de transformation de la réalité donnée donc on n'a pas une autre réalité qui est la réalité du religieux mais on a une puissance de transformation transcendante qui vient comme puissance de libération et de transformation de la réalité existante et alors les tablées de Jésus sont le lieu pour chacun et pour chacune d'une reconnaissance inconditionnelle et d'une identité donnée enfin je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant cette idée d'une reconnaissance inconditionnelle et d'une identité donnée parce que nous savons tous que nous sommes dans des sociétés qui attribuent des rôles qui mettent les gens dans des tiroirs et qui contestent les identités et qui contestent les reconnaissances or on a là dans l'évangile cette force d'un fondement d'une reconnaissance inconditionnelle d'une identité donnée et alors l'événement de la croix c'est la révélation d'un Dieu qui un Dieu que je dirais créateur et qui est créateur parce que il reconnaît chaque personne indépendamment de ses qualités chaque sujet indépendamment de ses qualités comme personne et comme sujet personnel et comme jeu donc nous avons dans l'établi de Jésus et dans la mort et dans la résurrection quelque chose que j'appellerais la crucifixion de la religion de la religion qui oppose pur et impur qui oppose sacré et profane qui qualifie et qui disqualifie et qui divise dans les tiroirs différents troisième point les origines laïques du christianisme si j'essaye de reconstruire ce que Jésus a apporté dans le monde de son temps c'est au fond très difficile parce que comme vous savez les évangiles sont des récits qui ont commencé à être composés autour de 70 c'est à dire qu'au fond je crois que la mort et la disparition des principaux apôtres des principaux témoins je pense à Jacques je pense à Pierre je pense à Paul je pense que la disparition de ces colonnes du christianisme du premier christianisme ont à la fois rendu possible et provoqué la composition des évangiles rendu possible parce qu'ils n'étaient plus là vous ne voulez pas écrire l'histoire du ressuscité la biographie du ressuscité si Pierre est encore là je veux dire c'est à lui de la raconter et puis une fois que Pierre et Paul et Jacques sont loin se posent la question où est-ce que le message apostolique reste présent et alors je pense qu'à ce moment là on en vient à l'idée d'écrire cette forme nouvelle le premier c'est Marc qui le fait et je pense que l'auteur de Marc est quelqu'un qui invente un nouveau genre littéraire que j'appelle provisoirement la biographie du ressuscité vous me direz c'est pas exactement une biographie c'est juste mais au fond on raconte l'itinéraire historique qui précède le ressuscité et alors la question c'est comment est-ce qu'on revient à travers ces récits écrits à partir de 70 à l'activité de Jésus lui-même donc vous voyez ça signifie que tout d'un coup on essaye de reconstituer l'histoire qui précède de 40 ans la rédaction du premier évangile donc je crois que c'est clair que 40 ans vous voyez les années dans l'antiquité étaient aussi longues qu'au 21ème siècle et donc quand on regarde dans le lointain on pense 40 ans au premier siècle c'était rien du tout mais en fait c'était tout aussi long que maintenant en fait les astronomes disent qu'il y a des toutes petites modifications mais je crois qu'elles ne n'ont pas grande incidence sur cette question et alors je crois que la meilleure manière d'essayer de reconstituer ce qui fait la particularité de l'apport de Jésus c'est le critère de prudence c'est-à-dire de ne prendre que ce dont on peut être à peu près sûr que ça ne peut pas venir d'ailleurs que de ce personnage de Nazareth et alors je garde deux éléments comme éléments qui me paraissent incontestablement provenir du personnage de Nazareth le premier élément ce sont ce que j'appelle les fables de Jésus je parle de fables donc en général on parle de paraboles parce que en fait ce qu'on remarque c'est que l'évangile de Matthieu les a reçus et transformés en paraboles comme tu as très bien montré Céline l'évangile de Luc les transforme ou bien en paraboles ou bien en histoire exemplaire mais quand vous lisez les récits les je vous en prie madame ça nous fait un peu de musique quand vous lisez les grands récits de Jésus vous remarquez que le genre littéraire qui est le plus proche ce sont les fables des autres et ce qui est commun aux fables des autres et aux fables de Jésus c'est qu'en fait on relit la réalité quotidienne à partir de la fiction alors vous avez l'histoire d'un homme qui avait deux fils et puis qui au cours de différentes aventures apprend à devenir père ça c'est dans l'U15 ou bien vous avez l'histoire de quelqu'un qui embauche les ouvriers et puis qui leur enfin qui les rétribue de manière telle que se redéfinit la question de la justice puis vous avez l'histoire de quelqu'un qui veut faire la fête et puis ce monsieur qui veut faire la fête il lui arrive une aventure que chacun d'entre nous craint c'est d'organiser une grande fête et puis les gens s'excusent mais il a une grande chance c'est que les gens s'excusent en l'occurrence extrêmement poliment donc ça fait bien ils ont tous des bonnes raisons ils ont autre chose à faire je veux dire si on décide ce soir de faire la fête et qu'on invite des gens on ne peut pas attendre à ce qu'ils soient là voilà puis alors au fond c'est très très bien parce que les gens se sont tous excusés et c'est une chance puis la deuxième chance c'est que le monsieur se met en colère alors je ne sais pas très bien comment quelle est votre expérience de la colère mais ce que je remarque c'est que souvent dans le Nouveau Testament en tout cas la colère est plutôt une vertu qu'un défaut parce qu'au fond quand on se met en colère on rassemble une énergie on rassemble son énergie et puis tout d'un coup on trouve des solutions nouvelles alors c'est ce qui se passe alors ce qui se passe c'est que il envoie son serviteur ou ses serviteurs aller chercher les estropiés les infirmes etc alors au fond c'est très très bien parce que vous voyez que les premiers invités peuvent librement aller vaquer à leurs occupations le monsieur qui voulait faire la fête a des gens dont il est sûr qu'ils vont venir les gens qui viennent n'ont jamais pensé qu'ils seraient invités donc vous voyez qu'on est vraiment dans le meilleur des mondes alors quand on continue ce qui se passe c'est que là il y a deux choses qui se passent très 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 intéressantes la première chose très intéressante qui se passe c'est que tout d'un coup le serviteur prend du poil de la bête et puis devient lui-même un sujet qui prend des initiatives et puis il lui dit la maison n'est pas encore pleine personne n'en a encore parlé qu'il fallait remplir la maison mais tout d'un coup on a quelque chose de nouveau quelque chose de créatif c'est aussi quelque chose que vous connaissez tous on peine devant c'est juste Gérard on peine devant sa feuille de papier et puis tout d'un coup on entre en discussion avec quelqu'un puis au fond le dialogue permet tout d'un coup une dimension nouvelle une dimension créatrice et alors c'est ce qui se passe tout d'un coup il y a un dialogue entre le serviteur le serviteur ne fait plus seulement ce que le maître dit mais il lui dit cette idée nouvelle la maison n'est pas encore pleine vous voyez que ce qui se passe c'est que à ce moment là on va chercher tout le monde puis on remplit vous voyez c'est fantastique tout ça alors vous voyez on a une espèce de qu'est-ce qu'il faudrait dire de retournement de transgression radicale des règles de transfiguration de la fête et de l'invitation alors vous voyez que chaque fois dans ces fables c'est pas la sagesse chez Aesop on vous dirait on relirait la réalité avec la fiction mais à partir de la sagesse puis alors après à la fin de la fable on vous donnerait une bonne sentence morale et puis dans les fables de Jésus c'est vraiment à l'oeuvre la fiction comme imagination créatrice de changement ça c'est la première chose qui me paraît importante c'est je pense quelque chose dont nous devons apprendre dans nos communautés et dans nos églises cette liberté de la création de changement puis alors l'autre chose c'est l'établir alors ce qui est intéressant dans l'établir de Jésus on a déjà vu un tout petit peu ce qui est intéressant c'est qu'il change la signification de la table parce que je ne sais pas quelle est votre pratique mais je constate qu'en général les pratiques sont les suivantes il y a des gens qu'on est content de rencontrer dans la rue et puis on discute avec eux au marché ou dans la rue il y a des gens qu'on est content de recevoir sur le pas de porte c'est juste il y a des gens à qui on proposera de venir boire un café mais il y a de plus et puis alors pour finir il y a ceux qu'on invite à table mais en général dans nos civilisations on invite à table ou bien des gens de la famille il faut c'est un lieu de rencontre la famille ou bien des collègues ou bien des gens qui partagent fortement une conviction mais en fait la table est un lieu de ségrégation et d'affirmation identitaire puis alors ce que fait Jésus avec ses tablées quand il mange avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs c'est au fond ce que ses contemporains ont bien vu et ce qui les a scandalisés c'est que il retourne le sens de la table et la table devient chez lui un lieu de reconnaissance inconditionnelle donc on a retourné le sens de la table et donc la table ne devient pas un lieu de sélection des identités mais le lieu d'un don inconditionnel d'identité parce que Jésus s'assied mange et boit non pas avec des qualités ou avec des classes sociales ou avec des convictions ou avec des vertus mais avec des personnes c'est autre chose alors je vous ai donné ce texte de Mathieu qui me paraît fondamental avec qui vais-je comparer cette génération elle ressemble à des enfants qui sont assis sur les places et qui appelant les autres disent nous avons joué pour vous de la flûte et vous n'avez pas dansé et nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine car Jean vint ne mangeant ni ne buvant et vous dites il a un démon le fils de l'homme vint mangeant et buvant et vous dites regardez cet homme est un goinfre et un poivreau un ami des collecteurs d'impôts et des pêcheurs et puis on ajoute après la confession de l'évangile et la sagesse fut justifiée par ses oeuvres mais vous voyez que c'est extrêmement intéressant parce que pourquoi Jésus est-il un goinfre et un poivreau alors ça n'a pas changé parce que dans nos sociétés un goinfre n'est pas quelqu'un qui mange beaucoup mais c'est quelqu'un qui ne mange pas là où il faut et puis un poivreau ce n'est pas quelqu'un qui boit beaucoup si vous êtes habillé correctement et que vous dégustez immodérément du champagne dans un milieu de bonne société vous ne serez pas un poivreau en revanche si on vous prend sous un pont avec une canette de bière sans alcool aussitôt vous serez à point fort voilà alors qu'est-ce que l'église qu'est-ce que l'église alors au fond là j'aimerais lancer la discussion j'aimerais lancer la discussion parce que d'abord je définirai l'église donc vous ne me demanderez pas définir l'église comme institution mais d'abord comme lieu de présence et comme lieu de rencontre et comme lieu de reconnaissance donc l'église c'est un lieu de changement et de commencement possible et puis ensuite c'est le lieu d'une identité donnée pour vivre non pas pour mettre dans les tiroirs mais pour vivre et puis un lieu de reconnaissance mutuelle et alors je constate que les gestes qu'on trouve dans le Nouveau Testament sont des gestes qui favorisent exactement cela la première chose que je remarque c'est que dans le Nouveau Testament je ne vois pas où il y aurait des sacrements enfin c'est très intéressant parce que le terme de sacrement est de nouveau un terme romain c'est un terme qu'on a utilisé pour traduire mystère mais mystère et sacrement ce n'est pas la même chose parce que mystère est ouvert le sacrement alors ça je crois que l'église catholique et l'église luthérienne ont mieux compris que la tradition réformée ce qui est un sacrement le premier qui a protesté vigoureusement c'est vinglé ce n'est pas par hasard tu es d'accord André ce n'est pas par hasard c'est très intéressant le sacrement le sacramentum c'est un médicament qui transmet l'immortalité alors voilà alors bon je ne vais pas en dire plus ça suffit donc on n'a pas de sacrement mais on a des rites ça c'est autre chose les rites n'est-ce pas les rites c'est déjà tout simplement que quand nous nous rencontrons nous nous saluons c'est juste au fond les rites ce sont des répétitions qui ont une certaine signification puis au fond si vous passez à côté de quelqu'un que vous connaissez très bien et que vous ne le saluez pas ça a une signification très précise c'est juste donc on a une manière très très simple de dire la joie qu'on a à se revoir mais c'est ritualisé et puis on a beaucoup de chance en France parce que par exemple les repas en général en France sont assez bien ritualisés voilà alors on a des ritualisations et puis on a deux ritualisations dominantes la première ritualisation c'est une ritualisation qui nous rappelle le caractère de don de la vie et qui nous appelle à la reconnaissance de la vie qui nous est donnée alors c'est le baptême alors si vous lisez le grand chapitre de Paul c'est l'épître aux Romains chapitre 6 sur le baptême ou bien si vous lisez cette phrase centrale de l'évangile de Marc que quiconque veut sauver son âme la perdra quand on peut posséder on perd on comprend que le baptême nous rappelle en fait que l'identité du je l'identité de la personne de l'individu comme sujet naît de l'acceptation de la finitude et de la mort alors ça je crois que c'est une première ritualisation qui nous rappelle que la vie est don et que la vie naît de l'acceptation de la finitude et du fait que ça nous est donné alors ça c'est tout un thème aujourd'hui je n'entre pas dans cette discussion mais je crois que c'est très intéressant de voir que cette reconnaissance de la vie comme don peut-être que je donne quand même juste je fais juste un tout petit chose faire une petite digression toute petite digression c'est que je constate que dans la manière de parler n'est-ce pas de dire que la vie appartient à Dieu ou bien que la vie est don de Dieu présuppose deux théologies qui ne sont pas compatibles parce que la question c'est qui est sujet si la vie appartient à Dieu c'est lui qui possède et si la vie est don de Dieu il nous donne la liberté et la responsabilité de mener notre vie et je pense que ce sont des idées très différentes fin de la digression et puis alors l'autre chose c'est ce que Paul appelle le repas du Seigneur alors si vous relisez la deuxième moitié de la première épître au Corinthien chapitre 11 vous verrez extrêmement intéressant que Paul parle pendant un demi-chapitre du repas du Seigneur et puis il y a des tas de choses qui ne l'intéressent absolument pas il écrit un demi-chapitre il ne s'intéresse absolument pas à ce qu'on mange il ne s'intéresse absolument pas à ce qu'on boit il ne s'intéresse absolument pas au déroulement du repas on ne sait pas s'il y a une liturgie ou s'il n'y a pas de liturgie on ne s'intéresse pas à savoir qui distribue quoi mais les deux choses qui l'intéressent fondamentalement c'est c'est assez étonnant les deux choses qui l'intéressent fondamentalement c'est que les gens qui sont à table s'attendent les uns les autres c'est intéressant et deuxièmement qu'ils partagent c'est les deux choses et puis parce que à Corinthe on ne pratique pas ces deux choses alors ça ne peut pas être le repas du Seigneur donc vous voyez on est vraiment dans la réalité la plus profane mais c'est là que se joue la vérité de l'évangile c'est dans cette réalité profane où la question c'est que c'est la solidarité et c'est la reconnaissance mutuelle parce qu'en France c'est ça qui est en jeu c'est que le repas devient le lieu de l'identité reconnue de la reconnaissance réciproque de la reconnaissance inconditionnelle attestée les uns aux autres c'est ça qui fait le repas du Seigneur alors je conclue peut-être où j'ai commencé et je pense que si l'église est le lieu de rencontres possibles et de recommencements possibles et de reconnaissance mutuelle qui nous rappelle aujourd'hui dans un monde qui est fortement dominé par la technique et par l'essai de repousser les limites que la vie est un don et qu'on devient sujet en acceptant les limites d'une part et puis d'autre part que la vie humaine la vie pas la survie mais la vie humaine est donnée dans la reconnaissance et dans une identité alors je pense que si l'église devient le lieu qui rappelle ça de notre société actuelle comme fondement d'une solidarité sociale alors je pense que nous pouvons transmettre une espérance applaus Merci.